Bonjour, moi c'est Benjamin Desbois, j'habite à Guérande, à Loire-Atlantique en production laitière et maraîchère. Tous les veaux sont élevés sous nourrice, ils sont toujours séparés de la mer, donc ça dépend entre 24 et 48 heures souvent, ça dépend si ça tombe un week-end ou pas. Donc ils restent avec la mer, on choisit la nourrice, donc nous le choix de la nourrice c'est assez simple en fait, on fait partie d'une méthode avec la relation homme-animal, donc on choisit la vache en posant la question aux troupeaux, donc on peut pas en être un petit peu fou à l'origine quand on nous parle de ça, mais en fait je me suis rendu compte que quand je choisissais une vache qui pour moi avait des soucis, c'est-à-dire cellules, principalement cellules ou boiterie, ou une vache qui avait des soucis à la traite, des sifflements par rapport à branchement des griffes ou des choses comme ça, j'avais jamais de bons résultats sur l'adoption parce que la vache n'était pas prête à être nourrice. Globalement l'adoption se fait ici dans la case, donc le troupeau passe à côté de cette case-là, et étonnamment à chaque coup que j'ai besoin de cette nourrice-là, quand le troupeau sort, il y a une vache qui reste au bord de la barrière, et souvent c'est la bonne parce qu'elle s'en occupe très bien. Par contre je passe un temps pour expliquer au début à la vache, donc je lui dis que c'est pas une punition, parce que souvent les vaches, de mon ressenti, c'est comme moi avec la relation animale, je trouve que les vaches, elles peuvent voir ça comme une punition d'être séparées du troupeau, qu'une vache aime bien être dans un troupeau, le fait d'être avec la nourrice, c'est des choses qui peuvent les toucher, parce que du coup, d'être avec les veaux, parce que du coup elles pensent que c'est une punition, donc tu expliques la chose en disant voilà, on a besoin de toi, c'est pour l'avenir de l'exploitation, parce qu'on veut que tu élèves les génisses de renouvellement, donc alors tu passes pour un fou, il faut être honnête, on passe pour un fou à faire ça, mais c'est du temps de gagner, j'ai même des collègues à qui je leur ai dit que je faisais ça, ils m'ont pris un peu pour des fous, et finalement c'est des choses, et bien la vache elle comprend que c'est pas une pénalité, et justement elle est plutôt valorisée, parce qu'elle se dit, non là on a besoin de moi, c'est pour l'avenir du troupeau, c'est pour passer des messages au génisse de renouvellement sur comment ça se passe ici à la ferme, que s'il y a un stress, que c'est pas à la génisse de se débrouiller toute seule, elle doit se référer à sa nourrice, et la nourrice qui va expliquer, enfin moi je vois ça, j'ai eu une petite fille, je compare vraiment au système de nourrice qu'il y a, c'est une partie d'éducation qu'elles vont faire ces nourrices là, mais il faut passer ce temps là au début à expliquer, en lui disant c'est pas une pénalité, je te donne du foin, je te donne à manger, je vais venir voir, donc je viens vérifier les veaux, pour voir s'ils ont bien bu, tout simplement en touchant le nez pour voir s'il est chaud, j'ai encore jamais eu de veau où la nourrice ne s'occupait pas du veau. J'ai eu par contre des fois des vaches où c'était la mère d'un des veaux d'il y a quelques temps, j'ai pas forcément fait le choix de cette vache là, parce que du coup elle est trop dans l'adoption encore de son veau, elle est encore dans le deuil de le fait d'être séparée de son veau, donc je ne choisis pas forcément ces vaches là. C'est vraiment souvent des vaches qui pour moi je ne les aurais jamais vues en nourrice, c'est des vaches souvent sans problème, c'est vraiment des vaches lambda, quand on soigne en homéopathie, on se rend compte que souvent c'est des vaches qu'on ne connaît pas, parce que finalement c'est des vaches qui sont bien dans tout, qu'on n'a jamais de soucis avec elle et en nourrice elle se complaise bien. La meilleure expérience c'était avec une des vaches qui était très productive, que j'avais toujours des soucis à certains moments de la lactation avec elle, c'est à dire qu'elle n'était pas bien dans le troupeau, alors que c'était une vache qui était toujours bien à l'origine, et j'ai fait le choix de la mettre en nourrice, et elle est restée pendant, elle est partie à l'abattoir à 13 ans, et c'était une bonne vache parce qu'en fait elle a éduqué les veaux sur beaucoup de choses, souvent les vieilles vaches ont aussi traversé beaucoup de choses sur l'exploitation, et elles transmettent beaucoup de choses aux veaux, surtout pour le renouvellement des génisses. Les génisses qu'on garde pour le renouvellement, on a choisi d'en garder que deux par vache, par rapport au potentiel de production de mes vaches, mes vaches font aux alentours de 4 500-5 000 litres de lait, donc quand elles sont élevées sous les nourrices, elles restent aux alentours de 7-8 mois sous les nourrices, voire 10 mois, donc elles ont forcément une période où elles sont affouragées, donc soit l'été, soit l'hiver, donc là elles peuvent baisser en lait, donc du coup c'est pour ça qu'on a choisi d'allonger plutôt la période de nourriture des nourrices, donc elles restent 7-8 mois avec la nourrice, ils n'ont en choisir que deux parce que potentiellement, quand j'avais essayé d'en mettre trois, la nourrice maigrit trop, donc j'avais vu comme les bretons faisaient trois, j'ai voulu faire pareil, j'ai voulu copier trois, mais comme nous on n'a pas le même système fourragé, comme je vous ai dit tout de suite, on a besoin d'affourager l'été et d'affourager l'hiver, du coup on n'en met que deux, comme ça on est sûr qu'à la fois la vache reste en état, donc elle peut se reproduire aussi, continuer à être dans la reproduction, et ça ne les pâtit pas trop, et puis les petites sont aussi en état. J'ai fait le choix d'en avoir deux par nourrice, ça demande beaucoup de nourrice économiquement, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on faisait avant au saut, enfin au saut biberon, mais c'est un choix, derrière j'ai réussi à faire du coup des vélages de quasiment de 24 mois en Normande, sans système tout herbe, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'on gagne, nous c'est l'équivalent d'une quinzaine de génisses qui sont élevées par an, donc quinzaine de génisses de la tranche de 2 à 3 ans, ça libère quand même beaucoup de surface. Je passe quand même un temps au niveau de l'adoption, donc la différence d'âge entre la dernière qui a vélée, le premier veau et le plus vieux, j'essaye que ça ne se passe pas les quinze jours, sinon s'il y a plus de quinze jours, et qu'il n'y a qu'un veau par vache, je peux traire la vache une fois par jour, pour enlever l'excédent de lait, mais je n'excède pas quinze jours de différence au niveau des veaux.